bienvenue sur apprendre le français grâce à l'actualité le podcast totalement gratuit pour vous les abonnés à french school tv le principe est très simple on vous propose un article que l'on a lu dans la presse on vous explique les détails qui étaient contenus dans cet article pour ensuite vous donner notre opinion et espérer recevoir la vôtre dans les commentaires de ce podcast alors donc aujourd'hui le thème dont nous allons parler c'est l'auto de la biodiversité pourquoi le jeu mission nature est il si décrié et voilà un petit peu de quoi on nous parler dans cet article n'oubliez pas que sur notre compte télégram vous avez un pdf avec tout le vocabulaire et les expressions présentes dans ce podcast le pdf est à télécharger gratuitement bien entendu parce qu'on vous adore alors l'article lu sur france tv info point fr nous disait la chose suivante le gouvernement français lance le loto de la biodiversité l'objectif est de permettre à l'office français de la biodiversité de récolter 6 millions d'euros pour financer une vingtaine de projets de restauration de la biodiversité et oui vous avez bien entendu en france on va donc faire un loto où on paye un billet pour gagner de l'argent et ça sert à préserver la nature est ce que ça existe ça dans votre pays j'ai vraiment envie de savoir dans les commentaires alors concernant un peu le vocabulaire on avait déjà vu le verbe lancer comme lancer un album sortir un album lancer une campagne débuter une campagne donc lancer le loto de la biodiversité ben commencer débuter sortir le loto de la biodiversité la biodiversité donc la nature la préservation la protection la sauvegarde de la nature mais comment ça fonctionne ce loto de la biodiversité regardez le prix du billet de l'auto à un coût de 3 euros 43 centimes sont reversés à des projets environnementaux pour chaque billet achetés les gagnants du loto peuvent repartir avec la somme de 30 mille euros ça fait donc 3,21 chances sur 100 de gagner c'est pas mal et cela permettra de récolter 6 millions d'euros si les 14 millions de tickets sont écoulés alors quelques petites choses qui nous intéressent ici au niveau de la voc du vocabulaire ou de la grammaire le prix du billet de l'auto à un coût de 3 euros on dit le prix du billet car c'est un billet bien spécifique et de l'auto car c'est un type de billet un billet de l'auto de train de métro d'avion mais c'est le prix du billet le billet dont je parle avoir un coût de 3 euros coûter 3 euros 43 centimes seront reversés à des projets environnementaux ils seront donnés après avoir été récoltés comme vous pouvez voir dans le deuxième paragraphe en français on peut donc parler d'une somme de 30 mille euros une quantité d'argent qui est de 30 mille euros bien maintenant on va voir comme d'habitude en france il ya toujours de la critique pourquoi est-ce que ce jeu qui est donc qui a pour objectif de préserver la nature est-il critiqué voyons voir tous ensemble qu'est-ce qui se passe ce nouveau jeu écolo ne fait cependant pas l'unanimité en effet il est jugé trop addictif pour les jeunes qui sont les principaux concernés par cette problématique la problématique environnementale de plus l'association france nature environnement indique que ce jeu va générer des centaines de milliers de tickets en carton plastifié c'est le monde à l'envers on fait un jeu pour préserver la nature et on pollue en même temps que l'on fait ce jeu un petit peu de vocabulaire ou de grammaire qui peut nous intéresser ce nouveau jeu écolo en français on dit écolo pour ne pas dire écologique on parle de certaines personnes aussi en disant c'est un écolo c'est un écologiste il protège la nature quelque chose qui ne fait pas l'unanimité ça signifie que pas tout le monde est content et satisfait avec cela on pourrait également dire c'est loin de faire l'unanimité si vraiment la critique est très importante et très peu de personnes pensent que c'est utile c'est un jeu qui est jugé trop addictif il provoque une addiction on est accro c'est la ludopathie pour les jeunes c'est pas terrible et dans le deuxième paragraphe l'association nature environnement indique dit partage nous annonce que ce jeu va générer causer provoquer des centaines de milliers de tickets en carton plastifié que vous voulez vous faire c'est la france nous les français nous ne sommes jamais contents on voit le mal partout maintenant nous allons passer à une autre partie une partie qui ici peut vous intéresser puisque je vais vous donner mon opinion attention tout le monde mon opinion c'est la mienne elle ne regarde que moi vous avez le droit d'être d'accord totalement en partie peu ou totalement désaccord avec moi n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ici on n'est pas là pour que je prêche la vérité on est là pour échanger des idées alors ce que j'en pense premièrement est ce une bonne idée que le gouvernement fasse la promotion de la biodiversité par un loto oui et non oui pourquoi parce que selon moi je crois que n'importe quelle promotion de la biodiversité et n'importe quelle action qui fait la promotion de la planète de l'environnement de l'écologie c'est positif on doit absolument faire prendre conscience au plus grand nombre de personnes si on peut aider les ludopathe à faire à avoir une addiction en faisant une bonne action ça me paraît une excellente idée non pourquoi et bien parce que les critiques sont vérifiées ton est-ce que réellement c'est une bonne idée de faire jouer des jeunes à des jeux d'argent pour promouvoir la protection de la planète c'est un petit bizarre je pense que sûrement il y a d'autres manières d'autres possibilités pour motiver les gens à donner de l'argent afin de préserver la planète si en plus dès que les personnes ont un âge pour pouvoir jouer à des jeux d'argent au plus jeune âge on les prend ces personnes ensuite vont continuer à jouer à des jeux d'argent sans aucun objectif écologique donc ici c'est vrai que je ne suis pas d'accord mais il y avait une autre question voit on le mal partout en France et ici ma réponse elle est sans appel oui 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 les français on voit le mal partout j'exagère un petit peu mais c'est pour vous mettre dans l'ambiance c'est pas forcément négatif que les français voient quelque chose de négatif dans toutes les choses car ça permet de réfléchir ça permet de critiquer si la critique est positif ça peut permettre d'améliorer les choses dans le futur moi j'ai toujours considéré que la critique c'est quelque chose de positif une critique constructive pas une critique où on critique uniquement pour critiquer sans aucune explication et maintenant c'est à vous dites moi est ce que vous vous êtes critique envers ce jeu ou envers ce que moi j'ai dit je vous pose les mêmes questions et je vous invite également à partager votre opinion sur les loteries à vocation philanthropique qui sont destinées à faire de bonnes actions dans votre pays dites moi dans les commentaires est ce que c'est une bonne idée que le gouvernement fasse la promotion de la biodiversité par un loto est ce qu'on voit le mal partout en France si vous habitez en France j'aimerais beaucoup connaître votre avis voilà on espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à commenter mettez du super j'aime bien évidemment abonnez vous pour ne pas les manquer et si jamais vous souhaitez soit améliorer vos compétences en conversation soit devenir membre de la chaîne pour valoriser notre travail et bénéficier de beaucoup d'avantages regardez les liens dans la description complétez les formulaires et on vous envoie toute l'information salut tout le monde vous 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 – Sous-titrage FR 2021